Chers amis de la presse, souhaités de communication, amoureux du cinéma, étudiants et étudiantes en communication, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes réunis dans le cadre de conférences à l'USSC, précisément à la SAC-PACORP à l'ONU, portant sur la création de la Fédération Ivoirienne des Ciniens Amateurs en abrégé FICA. Pendant 45 minutes, nous serons appelés échangés sur les motivations de la création de la FICA, ses honnêtes et ses perspectives. Permettez-moi de vous dévier le programme de ces séries. En premier lieu, nous verrons le lancement de la collection. Nous allons plutôt montrer la collection des fédérations voisines qui ont bien pu nous soutenir et essayer que cela nous est parvenu. Ensuite, un échange épreuve entre vos chers habités et les ronds fondateurs de la FICA. Et il veut apporter un plus à l'évolution du cinéma ivoirien. Sous vos ovations, les catholiques, les séries, les voies marcières et les voies marcières. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le président de la conférence. Il est manager de Ivoir FIM. Malgré son emploi de temps très chargé, il a bien voulu m'agir sa présence en ce jour. Au revoir s'honorer pour M. Yuan Kone. A présent, je vous laisse aider. Alors, bonjour, chers invités de la presse. Bonjour, chers professionnels. Bonjour, chers amis, amateurs. Bonjour, chers parents. C'est un grand honneur pour moi de laisser face à vous pour lui présenter ce projet qu'on a nourri, ça fait maintenant deux ans, dans les couloirs et derrière les caméras. Je suis Yuan Kone, étudiant à la base, entrepreneur passionné du cinéma, fou du cinéma, et qui reconnaît qu'il n'a pas encore toutes les qualités nécessaires pour être un cinéaste professionnel. Donc, on va passer maintenant à la présentation de la Fédération Ouvrayale des Cinéastes Amateurs. Alors, la Fédération Ouvrayale des Cinéastes Amateurs est une association naissante. Le thème Fédération est un thème nouveau parce qu'elle a fait pour le groupe de salu, sous-avis des institutions, sous-avis de la presse, sous-avis de nos camarades. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on entend Fédération, on a fait référence à la Fédération Ouvrayale, de football, à la Fédération Ouvrayale et aux fédérations sportives. Pourquoi ce terme et ce concept de fédération ? Il faut noter que cette fédération est née, en train de naître par rapport à des besoins, des besoins spécifiques que le monde cultuel, le monde cinématographique, en particulier, d'Ivoire, nécessite. Cette fédération vient pour résoudre le problème de l'encadrement chez les jeunes et de l'accès à la formation cinématographique et à la valorisation de l'activité cinématographique. Elle a pour objectif, je vous le dis et je vous le rappelle, de participer à former, encadrer, développer les talents culturels cinématographiques des jeunes qui passent de l'état de cinématographique à amateur avant qu'ils soient professionnels. D'abord, pour être membre de cette fédération, parce que c'est une fédération pour le cinéma amateur, donc le contenu de nos activités, nous formons ceux qui reconnaissent et qui sont d'abord, qui ne sont pas encore professionnels. Parce qu'il y a une pénurie de formation au niveau de nos techniciens, de nos acteurs. On est dans un pays où il y a très peu d'écoles de cinéma, il n'y a même pas deux écoles de cinéma qui forment, qui existent spécialement dans le cinéma, alors qu'un pays comme la Tunisie en a déjà deux ou trois écoles de cinéma. Et quand je prends par exemple l'exemple, quand je prends l'exemple, s'il vous plaît, d'un pays comme la Tunisie, où la fédération tunisienne des cinéastes amateurs existe déjà depuis 1962, donc près de 50 ans, et qui, chaque année, encadre une centaine de jeunes cinéastes qui produisent des films, ou des contenus non professionnels, même pour des diffusions audiovisuelles, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau de la formation. Et je ne suis pas, je ne peux pas avoir la prétention avec cette fédération de préparer l'avenir du cinéma ici, mais je veux dire qu'étant amateur, étant passionné ici, le cadre se crée ensemble, et que les amateurs, les passionnés du cinéma se mettent ensemble, ils reconnaissent leurs défauts, ils croient que ce serait plus facile pour nous de nous faire aider, de nous faire encadrer d'abord par nos professionnels, et puis ce serait plus facile par rapport aux activités, aux ateliers, aux projections, par rapport à la formation aussi, et par rapport aux compétitions, de vous révéler des talents. Donc ce sont les objectifs de la création. Je vais continuer pour dire que la fédération ivoirienne des cinéastes amateurs est donc une association. Cette association réunit en son sein toutes les personnes qui sont amoureuses d'une certaine façon du cinéma. Donc il n'est pas seulement question d'être amateur ou de ne pas être amateur, parce qu'un amateur c'est avant tout quelqu'un qui aime le cinéma. Et c'est pourquoi je veux insister sur le fait que Ciniaste amateur ne veut pas dire quelqu'un qui apprend le cinéma ou qui n'a aucune connaissance du cinéma. Ciniaste amateur, vous parlez des personnes qui sont dans le cinéma, qui aiment le cinéma, qui sont amoureuses du cinéma, mais qui peut-être n'ont pas reçu la formation professionnelle qu'il faut, être professionnel du cinéma. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit, je pense, un peu tous. La fédération ivoirienne de cinéastes amateurs concerne donc des réalisateurs, concerne les professionnels du cinéma, les amateurs du cinéma et ainsi de suite. Cette fédération compte fonctionner de la façon suivante, en menant des activités pour que bien évidemment, nous puissions en tant qu'amoureux du cinéma, apprendre du cinéma, avoir une culture cinématographique, pratiquer le cinéma et bien évidemment développer notre cinéma. Je vais m'arrêter là pour que si vous avez des éventuelles questions, vous fichez les poser. Mais avant tout, je vais laisser la parole à mon secrétaire général, à me joindre un petit peu plus sur le cinéma, si nécessaire. Ok, c'est juste pour encher nous. En disant que la fédération ivoirienne de cinéastes amateurs, se veut une plateforme, si on rencontre, échange avec, surtout, surtout, redéfensier les professionnels. Et encore, pendant nos différentes activités que nous pourrons amener, effectivement, nous aurons le suivi, n'est-ce pas, des personnes ayant fait le prénom dans le cinéma ivoirien. Donc, surtout que nous ne serons pas seuls dans cette tâche, mais nous aurons amener des démarches, n'est-ce pas, pour apprendre auprès, n'est-ce pas, des professionnels du cinéma ivoirien, afin qu'ils puissent, effectivement, vous apporter de leur temps, de leur, je dirais, de leur connaissance, de leur formation, en fait, des solutions à termes de l'objectif. C'est ce que je vous ai appris à ce que je vous ai appris. Et donc, oui, en effet, le projet de création de la fédération ivoirienne de cinéastes amateurs nous a été inspiré, quelque part, de la Tunisie. C'est un projet qui est né de nous-mêmes, quelque part, notre constat, du fait qu'il y a une fédération là-bas qui mène des activités. Et donc, l'originalité, sinon la particularité de la chose, c'est que d'abord, ça vient des jeunes ivoiriens. Ça, c'est une particularité en soi. Et nous, nous avons décidé de faire la chose avec une certaine touche, en fait. Nous avons pensé qu'il serait idéal d'associer les professionnels du monde du cinéma en Côte d'Ivoire, à cette fédération-là. C'est-à-dire, la fédération est constituée de telles sortes qu'il y a des membres d'honneur. Donc, les membres d'honneur, ce sont les personnes qui sont au cinéma, qui ont fait le premier des réalisateurs professionnels. Et donc, ces réalisateurs professionnels qui font partie de la fédération vont être ceux qui vont faire office de coordinateur ou bien, j'avais dit, d'encadreur pour les jeunes amateurs. D'accord? Aussi, elle est particulière dans la mesure où elle décide de mêler des activités qui sont eux-mêmes particuliers. Nous avons pensé, par exemple, à effectuer des projections dans des quartiers, à créer des mini-clubs dans des quartiers. Ce sont des choses qui sont nouvelles et qui sont particulières en soi. Parce qu'en même temps qu'on veut former des gens qui s'intéressent déjà au cinéma, on veut emmener des gens qui ne s'intéressent pas encore au cinéma à s'intéresser au cinéma. Je crois que c'est ce qu'on peut dire à ce moment-là. Deuxième question. Est-ce qu'il existe des moyens pour nous traiter? Pour être honnête, l'objet de cette conférence du presse est de lancer un appel d'abord à tous les amateurs qui n'ont pas encore perçu le missaille, et aussi à tous les professionnels. Voilà pourquoi la presse est là. Actuellement, puisque nous sommes une fédération, nous n'avons pas de fond. Mais lorsque nous avons nourri cette idée de créer cette fédération, nous avons approché des professionnels, nous avons approché des institutions qui nous ont dit que si tout est structuré, si les jeunes sont unis, s'il y a une institution, il y a une association qui est forte et influente, qui est capable d'impacter la jeunesse cinématographique amateurs, excusez-moi, ils devront nous accompagner parce qu'il y a des courses d'aide à la culture, au développement des activités culturelles et cinématographiques. Je crois que... Bonjour, je suis K. Damien, pour le tien, pour la formation, je veux dire professionnel, et je suis ici sur ma tête à la conférence de la Fédération du cinéma amateur. Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes acteurs, actrices qui ont l'avenir du cinéma ? Bon, je ne peux que les encourager parce qu'il faut le voir. Je vous avais dit qu'il y a de l'avenir au cinéma, dans le cinéma. Oui. Et ici, en Côte d'Ivoire, j'encourage les jeunes initiateurs qui ont fait cette conférence de presse pour soutenir la création des cinéastes amateurs. Et donc, tous ces jeunes gens et ces jeunes filles qui veulent embrasser cette carrière, je pense qu'ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus, mais surtout, je les encourage parce que c'est un chemin qui est très, très, très difficile, plein d'embûches, mais il y a de l'avenir au bout de ces jeunes. Surtout, c'est quand on y croit et qu'on travaille dans ce sens-là et qu'on travaille davantage parce que c'est un travail de longue haleine. C'est vrai, le cinéma est une industrie dans laquelle il y a assez de métiers. Dans le métier, il y a des comédiens, évidemment, des acteurs qui jouent, mais avant que le jeu de l'acteur c'est le produit fini, c'est ce que tout le monde voit et qu'on dit c'est bon, c'est bon, mais autour de cela, à l'intérieur de cela, il y a plein d'autres choses, il y a la technique, il y a l'équipe technique, il y a des choses de costumier, il y a des des maquilleurs, des déporateurs, etc. Il y en a assez. Donc, tous ceux qui veulent venir au cinéma sont les bienvenus, mais qui y viennent dans l'intention de travailler, dans l'intention de laisser une signature, une marque à eux. Ce n'est pas, le coup n'est pas de se faire voir à la télé ou au cinéma, ou bien d'avoir son nom inscrit sur les écrans, mais il faudrait que le travail qui est fait soit de qualité, soit de qualité. C'est là, c'est l'objectif qui va être visé. Voilà. Donc, j'encourage les jeunes gens, tous ceux qui veulent venir au cinéma, je les encourage à y venir pour travailler. C'est ça. C'est le travail davantage. C'est le travail et c'est ça qui peut faire un métier, un métier d'avenir qui est respecté contre dont on respecte les pratiquants. Parce que si les pratiquants ne sont pas la hauteur, on ne peut pas respecter ce métier. C'est ceux qui le pratiquent. C'est le travail, bien que le travail qui peut faire que le métier puisse être respecté et que ces pratiquants aussi soient respectés. Moi, je t'aime bien sur ma vie à l'UIS que c'est le travail. Comment vous pensez de cette conférence-là ? D'abord, ça a été une belle initiative. Je veux d'abord remercier les conférencés de l'initiative que j'ai eu à prendre. C'est une initiative qui est quand même salutaire. C'est d'envoyer aujourd'hui. C'est d'envoyer aujourd'hui, disons, des pays comme la Tunisie. C'est des pays vraiment qui sont en avance dans le domaine du cinéma. Donc, des jeunes qui arrivent à prendre ces types initiatives et qui se jettent à l'eau n'ayant même pas toutes les qualités et n'ayant même pas les moyens pour le faire. Je pense que c'est ça. qu'est-ce que je peux dire aux jeunes acteurs, actrices, ceux qui ont de l'amour pour le cinéma ? Ce que moi je peux dire aux jeunes c'est d'abord de se lever sur le plan des initiatives surtout de créer parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire du cinéma en soit du cinéma à longueur de journée mais est-ce que ça tourne autour des idées et d'origine il faut créer il faut vraiment innover à certains degrés il faudrait quand même essayer d'aller à la rencontre d'essayer d'aller à la rencontre d'autres faits sociaux et d'aller à la rencontre d'autres initiatives pour qu'on puisse sentir pour que la population puisse se retrouver puisque aujourd'hui il y a beaucoup des sujets qui sont traités mais qui sont traités de façon commune donc si on se lève et qu'on rentre dans certaines nouvelles qu'on fuit dans nos sociétés et on va faire une production de qualité et je pense que le sujet va porter le message et l'entend je suis Benoît je suis étudiant en production audiovisuelle à l'ISSEC Polytechnique je suis le président du club des étudiants en production et pour ce qui est de la fiscal je suis le secrétaire général qu'est-ce que vous pouvez dire pour la conférence comment vous avez trouvé la conférence la conférence a été belle voilà tout simplement notre objectif principal c'était que la presse soit présente pour comprendre bien évidemment les objectifs de cette fédération et tout ce pour quoi on veut surtout l'établir je pense que le message il est passé on a dit que ce qu'on souhaite avant tout c'est de lancer un appel à tous ceux qui se considèrent signistes amateurs nous entendons à signistes amateurs toutes les personnes amoureuses du cinéma non professionnelles qui veulent apprendre le cinéma et ainsi de suite a venu s'intéresser à la fédération et à son projet de création de cette institution au sein de laquelle nous allons ensemble participer à l'encadrement à la formation et puis au développement des projets de signes à ce que vous pouvez dire aux acteurs aux actrices qu'on a montré la chose mais qui n'ont pas des moyens de se faire former comme ça voilà et c'est surtout pour ces personnes-là aussi que cette initiative a été déployée je voulais lancer un appel pour dire que dans le monde du cinéma comme on le dit c'est le bras gauche qui lave le bras droit donc c'est ensemble qu'on peut réussir à forcément parvenir à un certain succès je suis moi-même en production audiovisuelle mais je me considère comme un amateur donc un apprenant pour toutes les personnes qui sont dans cette situation qui veulent apprendre rejoignez-nous au sein de la fédération pour qu'ensemble on puisse bien évidemment apprendre et puis avec l'aide des professionnels s'améliorer et faire améliorer la création Ibarède des cinéastes amateurs est là pour ces jeunes-là qui sont passionnés qui sont amoureux du cinéma et c'est une plateforme d'échange de rencontres où effectivement nous aurons le soutien des professionnels du cinéma et qui ne se fassent pas et qui ne se fassent pas prier mais qui nous rejoignent pour qu'on travaille ensemble afin qu'ils deviennent des professionnels et surtout qui puissent faire valoir leurs talents et qui ne se fassent pas et qui ne se fassent pas